Et bien voilà pour la dernière vidéo Magic 2015 avec Renu et Soumara pour le reste, c'est-à-dire Artifact terrain et les deux cartes multicolores, parce que c'est la deuxième fois que les cartes multicolores en décision de base, il y avait Nickel Bolas tout seul en M12, et là donc de Conflux, c'était très très fort. Là ça a été doublé, la prochaine on va encore doublé, il y en aura 4, la prochaine il y en aura 8, donc il faudra attendre. Non, c'était M12, M15, donc attend on va sauter, ça aurait été M18, ça n'est pas tout de suite quoi. Donc au moment où ce sera en termes Gold. C'est ça, alors on commence avec les communes. Donc les communes de ces trois types, il n'y a pas de multicolores communes, c'est normal. C'est normal, il n'y a que deux mythiques. Les deux communes, encore une fois deux, Anithopter et Frontenradius. Anithopter, c'est donc une réédition, tiens, elle était régulièrement en un-call en cinquième. Il y a une 0 de vol Artifact. Qu'est-ce qu'on peut en faire en format actuellement ? Alors on peut en faire une 5-5, on peut la sacrifier pour coller 5 avec Shrapnel Blast, et on peut l'enchanter pour attaquer. Et faire la Convocation. C'est assez léger quand même, c'est une carte qui a une vraie histoire dans Magic, donc elle peut réapparaître sur le devant de la scène s'il y a les bonnes cartes. En tout cas, dans Monored, c'est possible qu'elle fasse une apparition. Pour mettre un capskill dessus ? Et mettre des Shrapnel Blast dans le deck. Pourquoi pas. La Fontaine Radieuse, c'est un angle qui arrive dégagé, qui fait de l'incolore, et qui fait gagner deux points de vie. Alors, c'est pas anodin, pourquoi on l'a mis ? Parce qu'il y a eu des époques où... On en jouait dans une deck dans les jeux contrôle. Voilà, il y avait des decks qui jouaient des terrains, qui jouaient des points de vie. C'était pas mal. En Sandicard, un terrain blanc qui arrive qu'il y ait deux points de vie. Ou Gamer Poste. Ou Gamer Poste, une autre époque. C'est un truc qui a été joué dans les decks pas trop colorés. Ça peut être utile de se dire qu'il y en a. Après, il faut voir ce qu'il y a dans les decks. Là, c'est trois couleurs, les contrôles, ça a rien. C'est ça. Alors, passons aux Unko. Il y en a cinq qu'on va éliminer quasiment tout de suite en disant qu'elles sont pas si mal. Les bâtons. Ce sont des rééditions qui n'ont jamais été jouées. Et en fait, il y a même une histoire sur ces cartes-là, si vous avez 30 secondes à m'écouter. C'est Wizards qui réédite régulièrement des cartes de ce type-ci. L'autre, c'est qu'il coûte deux et qu'il fait gagner la poignée, je faut toujours voir ça. Mais ça compte aussi sur les autres joueurs. Qui ont pour but de faire comprendre aux débutants que c'est pas bien. C'est des cartes volontairement pas bien. D'accord. Wizards le dit, oui, c'est des cartes pas bien. On les réédite. Pour que les débutants, en jouant, les testent et se disent ça sert à rien. Et ils les jouent pas. Alors, c'est presque vrai parce qu'il y a de temps en temps, tu les joues. Des joueurs qui font des boucles ou des machins. Parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils font des boucles genre mono-rouge. Jouer le croc de dragon en side dans les mirores de mono-rouge. C'est-à-dire que dès qu'un de l'un de vous jouait une carte rouge, il gagnait un point de vie. Donc finalement, Wizards parfois se trompe même dans le copain des boucles. Et là, le mono-noir a été joué. Le mono-noir a été joué, tout à fait. Pour qu'on est contre le miroir de mono-noir. Est-ce qu'on a une autre réédition là-dedans ? Oui, la gargouille qui n'a jamais été jouée. Qui est pas mal en limité. C'est ça. Une 3-3 défenseur que ça a rien, mais qui peut gagner pour 3 le vol et perdre le défenseur et attaquer. C'est pas mal. Il perd le défenseur. Il perd le défenseur. Il ne peut pas attaquer comme s'il n'était pas le défenseur. Il perd le défenseur. Il perd le défenseur. Il perd le défenseur. Ça peut y avoir une réédition de Tom Entry pour gérer le cimetière. Oui, parce que Resident Evil s'en va, parce que Shaman Rickmore s'en va, même s'il n'était pas spécialement joué pour ça. Il faut toujours avoir un truc qui est Resident Evil à tous les formats. Sinon... Il y en a un noir. Il est le caching de Juggernaut. Je ne vois pas... Pour 4. Juggernaut qui est là. Juggernaut, alors une réédition, il y a un bout de temps. Oui, elle était là depuis... Le premier pro-player Magic s'appelait Juggernaut, donc c'est pas pour rien. C'est une 5-3 qui est obligée d'attaquer et qui ne peut pas être bloquée par les murs. Ce ne sera probablement pas joué, mais il y a des fois où ce genre de cartes se retrouve quand même direct, parce que ça a de bons ratios et ça sort de tout. C'est une 5-3 pour 4. Alors en fait, pour les jeux qui n'ont pas accès à Polycranos, c'est une mode cartes. En fait, c'était surtout joué à l'époque où il y avait très très peu de bêtes, et que l'anti-bête était de terreur. Oui. Parce qu'il est terreur d'être fait une facture. Non noir, non artefact. Et bien, bravo, je suis artefact. Voilà. Tu ne me gères pas. Et enfin, si tu as l'air au sombracier tout à droite. Si tu as l'air au sombracier tout à droite. Si tu as l'air au sombracier en terrain. Un terrain indestructible. Oui, il y a peut-être des jeux qui en profiteront. Pour l'instant, il n'y a pas. Voilà. Il y a l'air d'avoir un petit thème bizarre artefact en train de se dessiner. On verra ce que ça donne. C'est tout des artefacts. Je suis un peu déçu qu'ils n'aient pas mis soif de connaissance dans cette édition. Ça a fait un bleu sympa. Est-ce qu'on en a une autre... Je pense que c'est fou. Oui, c'est tout. C'est tout. Très bien. La météorite. Quand elle arrive en jeu, elle colle deux à une créature ou un joueur. Et elle peut s'engager pour faire du mana. Elle coûte 5. C'est beaucoup trop cher. Vous ne la jouerez pas. C'est ça. C'est la définition la plus littérale d'un caillou. C'est ça. C'est magnifique pour le coup. La carte est bien. Juste pour le flammeur. Pourquoi elle ne fait pas deux mana en fait ? Parce que c'est une unko. Et qu'elle fait déjà en Tibet. Mais on peut la jouer en Convoque avec l'Argenieur en chef. C'était génial. Ah oui ! T'as tout un plan sur que tu poses des bêtes pour... Oui, donc tu poses, donc t'accélères. Allez. Suivant. Tu peux la transformer en 5-5. Tu peux la transformer en 5-5. Pour deux, un truc qui fait que pour deux, on peut donner plus en plus zéro à une créature. C'est nul. C'est pas bien. Tu peux la transformer en 5-5. C'est... En limité, c'est jouable, mais sinon c'est pas bien. C'est ça. Déjà qu'en limité, c'est pas forcément génial. Mais si. Enfin, je t'ai monté à la montée. Ok. Un équipement qui coûte 3 équipes à poser. 4 équipés qui donne plus de plus de piétinement. C'est pas bien. C'est... Une carte de limité. Alors c'est mieux qu'un enchantement. Oui. Mais c'est quand même cher. Ça coûte 7 en dessous. C'est ça. Donc à chaque fois que tu as bêtes 4, ça va essayer beaucoup trop. Ouais. Un autre équipement qui fait piocher quand on blesse et c'est tout. C'est beaucoup trop cher. Deux à jouer, deux équipés, bah là t'as envie de tir. T'as l'enchantement bleu. C'est ça. T'as l'artefact bidant. Enfin... C'est le bilan de ta cendre. C'est ça. C'est moins bien. C'est incolore mais t'as jamais envie de jouer ce genre de carte. De toute façon, ça booste pas la forme. En fait, si ça faisait... Si encore ça boostait. Si ça faisait autre chose, ouais. Mais si ça faisait autre chose, ça aurait été plus cher. Oui. Ça va poser son équipé. Et ouais, c'est pas très salonneur les artefacts. T'as du mal à faire tourner avec... La soupe. La soupe. Bouillante. C'est génial. Celui est assez marrant. Celui-là, il peut devenir jouable. Alors, on va le lire. Ça coûte 1 à poser et 3 équipés. Donc, le 3 équipés est un peu cher quand même. Ouais, ouais. La créature climatique peut pas être bloquée. Je comprends bien. C'est ça. Et si elle prend des dégâts à Elmer ? Et si elle prend des dégâts à Elmer. C'est-à-dire que sur une bet qu'on a envie qu'elle passe parce qu'elle a un effet quand elle touche ou... C'est pas mal de rendre un blocable d'une bet pour si peu cher, on va dire. Il y a un flavor texte ou pas ? Euh... Chaud devant. Chaud devant. Et ça a été conçu par un joueur, d'ailleurs. Un peu par joueur. Alors, je pense que l'extension... Que c'est à la limite du jouable dans le sens où, dans certains jeux, c'est le genre d'effet qu'on veut parce que ça se déplace sur notre bet, etc. C'est ça. Il y a peut-être... Et ça va bien avec une créature artificielle qu'on verra après. Mais il y a un terrain qui fait ça pour l'instant ? Oui, pour 4 mana. Et s'engageant, donc 5 mana. Ça peut... Ouais. Le terrain est peut-être un peu mieux pour le coup. Parce qu'en plus, il n'a pas le défaut de dire que si jamais il est blessé à la mort. Autre avantage, rappelons-nous quand même que un mana, ça veut dire tutorisable sur Tricky Page. Pour le moderne. Pour les formats bizarres, voilà. D'accord. D'accord. Et avec la convocation, tu poses le 1-3 bleu. Tu le poses directement dans quel joueur le 1-3 bleu. Incroyable. J'ai vu, j'ai vu qu'il y a une intro implocable. Le souvenir profane. À chaque fois qu'une carte de créature est mise dans un cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle gagne, vous gagnez 1.6. C'est rigolo. C'est comme reste déjà. Bon, la défaut, ça peut être... Alors, gagner des points de vie, juste ça, ce n'est pas bien. Mais ça ne coûte que 1. Non, je tombe bien, je tombe aussi. Une créature. Une créature. Le token est une créature. Je pense que l'effet n'est pas assez fort. En fait, il ne coûte vraiment pas cher. Il ne coûte que 1 mana. Mais ça ne fait gagner que 1 à chaque fois. Oui. Ou ça permet de temporiser un maximum de temps si tu es plein d'anti-banks ou plein de trucs. Non. Alors, si tu fais une colère de Dieu et que tu as 3 créatures, tu gagnes 3. C'est vraiment très mauvais. C'est très mauvais. Est-ce que tu vas payer... 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 Comment ça s'appelle ? Un non-vent de soin plus une colère de Dieu. Comme ça, non. Mais ça peut être plus. Et avec le frère de monde d'atelier. En fait, dans certains sides, peut-être... Quand le Seat Versailles vous token... Une des seules cartes qui n'a jamais été jouée et qui faisait gagner des points de vie, c'est le truc... Le Martyr blanc. Parce qu'il faisait vraiment gagner beaucoup de points de vie. C'est quasiment la seule situation où tu veux jouer une carte qui ne fait que gagner des points de vie. J'avoue que juste gagner des points de vie, ce n'est pas évident. En plus, c'est conditionnel. Des fois, tu ne vas pas le faire. C'est pour ça que c'est une carte de side. C'est pour ça que c'est une carte de side. Dans contrôle, tu vas jouer des... Et en side, tu vas jouer une 0-5. Tu vas gagner un point de vie par tour. Si tu veux gagner un point de vie... Ou tu vas rentrer avec tout. Il y a peut-être un deck où le frère de monde, ce n'est pas un aggro. C'est le continu. Ouais, non. Je ne pense pas. Mais les erreurs, artefacts, sans les terrains. Je réponds après, j'en ai vu. Là, on a pas mal de rééditions. Parfait. Pour le broyeur loge. C'est une mauvaise carte de side. Ça n'a jamais été joué. Ça n'a jamais été joué. Sauf en limité. Où il y avait tout un truc de stats. À quel moment tu devais faire combien de fois. Ouais, c'est facile. À partir de 3, c'est commencer à être bien. Et à 4, c'est vraiment bien. Non. Si tu poses tour 2, il faut monter jusqu'à 6. Ou jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Parce que tu tuies après en 4 tours. En 4 tours. Ouais, ok. Là, ça va très très vite. Ok. Faites les calculs que je trouve. C'est marrant. Vous arrêtez pas de vous inquiéter. Pensez, si vous faites le calcul, qu'à chaque tour que vous attendez, l'adversaire va repuyer une carte. Si vous voulez vous mêler, il va repuyer une carte aussi. C'est assez marrant comme ça. C'est assez marrant comme ça. C'est la combo d'aller fil caché. Oui. Mais voilà. En construit, ça n'a jamais été joué. C'est beaucoup trop lent. Et c'est fragile. En tout cas, pour l'instant, il n'y a toujours rien qui permet de rendre mieux. Le vrai Vauqueur. C'est une bonne réaction. Une carte pour le deck. Une carte pour le deck. Ça pour le coup, tu pourras le mettre, il n'y a pas de souci. En effet, c'est strictement mieux qu'une Zibeline. Oui. Et qui était déjà dans le terrain. On a Aiguille à sectionner qui quitte le format. Et voilà. On récupère lui. Alors, il n'est pas tout à fait comme Aiguille à sectionner. Lui, vous pouvez nommer une carte non terrain. Oui. Mais par contre, ça annule aussi les capacités de mana. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant sur les murs 0-3 qui sont jouées actuellement. Après, c'est quand même très moyen. Bah non. Ah si tu peux. Très moyen comme utilité supplémentaire. C'est surtout là parce que tu vas nommer des Vienzo du Coeur. Après, voilà. C'est une 2-1 pour 2. Donc, c'est plus fragile. Ça meurt sur des anti-bêtes. C'est ça. Mais ça peut attaquer. Ça n'a mis ça. Ce qui n'est pas négligeable. Oui, ça va 100 fois. La dernière édition, c'est celle-ci. Qui n'a jamais été jouée. Ce n'est pas la dernière. Il y en a une autre qui est... Oui. Le truc qui fait plus de plus de avec les convocs sur le côté. C'est une réédition, ça ? Je ne sais pas. C'est une dure de. Non, je n'ai pas une. C'est la nouvelle. J'ai commencé à l'époque Ravnica chez les autres. Ok. De toute façon, c'était que des verres et des blanches. Exact. Donc, armure à plat canter. L'artfac pour 4. Avec Robert. Qui fait plus 4 plus 4 à créatures équipées. Et qui coûte 4 à équipées. Donc, c'est 4-4-4. Codec. Mais si vous n'avez pas de bêtes sur le board, vous pouvez les transformer en 4-4. Et si tu en as deux, tu peux les stacker. On a vu ça. Il y a l'année dernière, c'était pareil. C'est ça. Remportez-vous la vidéo de l'an dernier. C'est ça. On espérait que c'était une bonne carte. Fred en a fait des decks. Ça n'a pas joué. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas gagné. Ça peut le devenir. Mais pour l'instant, c'est compliqué. C'est ça. Dans le deck art. Mais il faut se prendre des créatures. C'est nul. Oui, mais quand t'as plus de créatures, c'est une 4-4. En fait, c'est une carte qui a un vrai potentiel. On le redit, on l'avait dit à l'époque. C'est un vrai potentiel. C'est juste qu'elle est un peu trop faible pour le team. C'est incroyablement chiant à gérer. C'est ça. C'est chiant à gérer. Mais par contre, actuellement, on a vu comment il s'appelait ? Etherlink qui est encore plus chaud à gérer. Oui. Et il y a mid-cavo. En fait, le problème, c'est que dans le format, il y a mid-cavo qui est strictement mieux que ça. Ça sort, mais ça sort. Donc, départ et édition. Départ et édition. Donc, pour 6. Un artefact qui a la convocation de lui tout seul. Et au moment où j'ai la margée, vous choisissez un type de créature. Ça, je trouve ça assez restrictif parce que ça va être dur de trouver le type que tu as envie de jouer. Sleeveed ! Oui. Tu n'as pas besoin d'un max. Oui. Mais bon. Si, parce que dans le format, tu n'as qu'un seul qui bouge pas vraiment. Voilà. Goblin, il est une reconnaissance pour Goblin. Parce qu'avec ceux qui en met, tu engages les Goblin pour poser ça. C'est-à-dire qu'au prochain tour, ils vont tous 3-3. Il n'y a pas de soucis. Et donc, ça fait plus 2, plus 2 au type de créature que vous avez choisi. C'est bien. Tout vous contrôlez. Oui. Non, non, ce n'est pas du tout Blason. C'est une ancienne Glorieuse, si tu veux. Calamar, quoi. Oui, Calamar. Oui, Calamar. Oui, Calamar. C'était vraiment ça. Blason, en fait, ça fait pour chaque créature qui partage un artiste, tu gagnes plus 1, plus 1. Donc, si tu as 3 Goblins, chacun gagne plus 2. Si tu as 4 Goblins, chacun gagne plus 3. Et si tu as 4 Goblins qui sont Goblins égariés. C'était dégénéré. Et donc, la grande question, si tu as 2 Jangelins. Est-ce que ça fait que c'est un type ? Est-ce que c'est un type ? Est-ce que c'est un type ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est un type ? Non, il ne gagne qu'un seul... Ah bon, c'est... Par contre, il gagne pour chaque truc qui est à côté. C'est-à-dire que si tu as 2 Changelins et un Goblins, chacun gagne. Oui, oui, je vois. Bon, enfin bon. L'amulette d'Avarice. Ça coûte 4 équipés. 4 imposés. 4 imposés et 2 équipés, merci. La créature gagne plus 2 et la Vigilance. Et au début d'un ancien, tu pioches une carte. Ça, sur un mur, c'est marrant. C'est marrant, oui. Mais par contre, si la créature meurt... L'adversaire récupère l'amulette d'Avarice. C'est toi-là, voler. Voilà. Si tu pioches sur un mur, c'est marrant. Ça, sur un mur, c'est drôle. Oui. Je pense que c'est pas jouable. C'est simana. C'est ça. Un, c'est simana. Et deux, c'est super drôle. C'est super. T'as déjà avoir 2 cm. Allez, carte suivante. Le bouclier de l'Avatar. Lui, pour le coup, je suis beaucoup plus fan. Il est jouable. Alors, d'abord, il coûte imposer 2 à équiper. C'est très peu. C'est pas obligé. C'est vraiment très peu. Et, à partir du moment où t'as des bêtes, t'as une bête qui va prévenir vraiment des blessures. Donc, si une source vient infiger des blessures à une créature équipée, prévenez X de ces blessures. X nombre de créatures que vous contrôlez. Alors, un truc tout bête. Vous avez 3 créatures. Vous en avez une équipée. Elle prévient 3 blessures de chaque source. C'est-à-dire que cette personne vous bloque avec 3 créatures. Pour chaque créature, vous prévenez 3. Donc, il vaut mieux qu'elle vous bloque avec 3, 4, 4. Est-ce que j'ai été clair ou pas ? Ouais, ouais. On recommence ? C'est bon. Non, c'est bon. Vous êtes bon, grand, fort et intelligent. Félicitations. Mais c'est une bonne carte. Je pense que c'est une carte qui a un vrai... En limiter, j'ai vu des gens les laissés en side, j'avais envie de pleurer. C'est pas un équipe. Mais c'est deux en side, je trouve ça. Et je lui ai dit, mêlez dans son deck. Il les a mis dans son deck et il gagnait avec. C'est pas un équipement décisif. D'habitude, le construit, j'ai des équipements super décisifs. Genre le JT, le Pincecrane, les épées, les swords à double protection. Ou le Bad Cry. On en a joué moins décisif que ça. On a joué des trucs qui faisaient plus de plus zéro quand même. On a joué un plus un plus zéro qui faisait gagner 3 points de vie quand il mourra la créature. Donc est-ce que celui-là serait... Oui, ce serait cool. C'est rare ou pas mal ? C'est rare. C'est rare, c'est rare. On est rare, on est rare là, garçon. Suis, regarde la vidéo. La dernière. La dernière rare. Donc une 6-6 pour 6. La machine de mort galopante ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force inférieure ou égale à 2. Bien bloqué. Et si elle meurt, elle est loin sous les pensées. L'adversaire. L'adversaire. Tu ne peux pas te le faire sur toi-même. Chrapnel Blast. C'est ça. Chrapnel Blast a pris le rose. Et c'est quand même assez mauvais. Si tu veux mettre une haute curve dans ton deck Convocation Artifact, c'est lui. Je te l'accorde. Il y a aussi l'âme qu'on verra après. D'ailleurs on tourne. Parce que lui tu ne le mettra pas, tu le mettra l'âme en effet. Alors d'abord les terrains. Nous avons d'abord 5 Painland. Donc la réédition des Painland, des couleurs reposées. Apocalypse à la base. Et M quelque chose. Les 10ème. Les 10ème, on les a tous. Il y avait 10ème. Donc, alors ce ne sont pas des... Ils n'ont pas les types de terrains. Ils ne marchent pas avec Nissa pour les forêts. C'est vrai. De toute façon, s'ils ont des types de terrains, ils produisent le mal. Oui. Quoi ? S'ils ont des types de terrains, ils produisent le mal par défaut. Oui. Mais il pourrait y avoir Malqué qui colle 1 quand ils s'engagent à la place. Donc, ils vous collent 1, mais ils peuvent vous coller 0 aussi. Vous n'êtes pas obligé, seulement si vous prenez de la couleur. Ils ont été joués comme ils étaient dans le T2. C'est vrai. Ils sont joués un petit peu en moderne quand on ne joue que de couleur. C'est ça. Même si ce n'est peut-être pas ceux qui sont les plus joués. Ils seront joués. En plus, les couleurs opposées, c'est souvent celles où il y a de moins de terrains qui sont disponibles. Même si c'est beaucoup moins maintenant qu'avant. Alors voilà, c'est un truc aussi que je me demande pourquoi... Pourquoi que les couleurs opposées ? Il y a forcément une bonne raison. Parce qu'il y a les fèches, les couleurs alliées. C'est ça. Parce que c'est un truc où Wizard a dit que maintenant qu'ils feraient les grandes, ils feraient toutes les versions à chaque fois les 10. Non, il disait qu'ils en feraient toujours 10 dans un standard. C'est pas pareil. Ok. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir que les 5 Skylands et ceux-là, par exemple. C'est vrai. D'accord. Donc voilà. En effet, c'est-à-dire qu'il va y avoir les couleurs alliées dans le prochain. C'est ça. C'est les fèches. Allez, passons aux deux lantes supplémentaires. Donc, dans les deux lantes supplémentaires, encore une rédition, Urborg. Donc, tous vos marais sont les terrains de l'avenir. Tous vos terrains sont en plus, tous les terrains en jeu. Oui. C'est la même l'adversaire, c'est ça ? Oui, c'est la même l'adversaire. On peut les marais en plus de leurs autres types. Ça sera forcément joué dans Mono Noir, entre autres. Parce que ça veut dire que même les... Dans le loot, tous les terrains en jeu. Tous les terrains en jeu. C'est un très bon fixeur. Le défaut, c'est que des fois, ça fixe l'adversaire. L'avantage, c'est que maintenant, il ne se casse plus quand l'adversaire en joue un... C'est ça. C'était marrant à l'époque de... Les gens en jouaient 4, parce que ça peut-être qu'ils cassaient tout l'adversaire. Il n'y a pas de traverser des marais ? Non. Traverser des marais ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas la soulure. Comme ça, je dirais que non, mais c'est possible. Et l'autre land, l'essain de Sleevoïd, c'est un terrain qui n'est pas légendaire. Tout à fait. Qui vous fait un mana de la couleur que vous voulez, pour tout ce que vous voulez. Mais surtout, un mana de la couleur de votre choix pour les Sleevoïd. Dernière capa, pour 5 mana et en langageant. Si tu as déjà un Sleevoïd, tu peux faire un token Sleevoïd à 1 en couleur. Si tu en as déjà un. Si tu en as déjà un. Si tu en as pas, ça ne marche pas. Parce que les Sleevoïds, c'est trop fort. Ce n'est pas comme les 0-1 qu'il y avait chez... Le truc qui faisait des chèvres. Le terrain passe ? Le terrain passe ? Non, il parle du terrain en couche-ciel. Pâturage machin. C'est ça. Mais faire des tokens Sleevoïds, tu les empuies, les empuies. Au moment où tu fais des trucs, c'est sympa. S'il y a un deck Sleevoïd, il se rajoute dans 4 exemplaires. C'est ça. Si vous jouez casual Sleevoïd, vous jouerez en 4 exemplaires. Avec Kaverne. Pardon ? Avec Kaverne à côté. Avec Kaverne à côté. Et si tu es des reins ou un truc qui ressemble. Alors il faut savoir que Sleevoïd, c'est joué en Legacy. Avec un gros contrôle avec des Sleevoïds pénibles, forts et sous. Il ne va forcément jouer ça. Ce n'est pas un deck qui marche beaucoup. C'est un deck qui a un moment à marcher à un moment. Est-ce qu'avec les nouveaux Sleevoïds, il peut revenir ? Peut-être. Ils n'ont pas l'air très... En fait, il y a un nouvel Opalin. Oui, mais est-ce que tu as vraiment envie de jouer 8 Opalins ? Bah oui, je pense. Parce que c'est vraiment le plus... Est-ce qu'ils font les Ortes de Glorieuses ? Enfin, je pense que oui. Là, tu joues des Ortes de Glorieuses et tu joues des Ortes de Glorieuses. Je sais. Plus 8 Opalins. En fait, le but du jeu, c'est ça. Et sachant qu'en plus, ils jouaient les Forces of Wheels. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vas jouer... C'est un but du bleu. C'est un but du plus pour les Forces of Wheels. Ouais. Donc, potentiellement, Legacy, on va peut-être remonter ce 2-là. Ok. Alors, passons au Mythic. On passe au Mythic qui est bien tourné sur la droite. Bah là, ils sont tous. Je pensais que tu avais fait une séparation, mais... On a dit que non. Euh... Donc, les 3 Mythic Artefacts... Ah, c'est que de nouvelles. Eh oui. Euh... Le Voile de la Chaîne. Alors, lui, au début de notre Étape de Fin de Tour, on prend 2 si on n'a pas activé de capacité de Planesolter. De Loyauté de Planesolter. Ouais. Euh... On remarquera qu'on pourrait activé de capacité de Loyauté d'autre chose et prendre 2. Euh... Oui. Si tu veux. C'est important de le noter. C'est d'accord. Je suis pas sûr qu'ils feront une capacité de Loyauté d'autre chose. Mais bon. Euh... Mais surtout... Donc ça, c'est un défaut quand même. C'est un défaut. Donc, pour 4 mana, vous perdez 2 si vous n'avez pas joué à l'Inventeur. Voilà. Parfait. Mais surtout, pour 4 mana... Mais pour 4 mana, et que vous l'engagez, vous pouvez... Pour chaque Planesolter que vous contrôlez, euh... Activez une de ses capacités comme si vous n'avez pas joué de capacité de ce tour-ci. C'est une carte qui n'a pas d'intérêt. Et je réponds à la question parce qu'elle m'a été posée plusieurs fois. Si vous le détapez, vous l'activez, vous pouvez recommencer. Vous pouvez le redétaper, réactiver et recommencer. Ce n'est pas qu'une seule fois dans le tour. C'est ça. Je sais pas comment on arrive à... En lisant ce texte, ça arrive à ça. Euh... Mais euh... C'est intéressant dans les jeux type Super Friends. C'est-à-dire des jeux où il y a 12 Arpenteurs minimum. Avec Nyssa pour détaper 4 forêts. C'est ça. Et Ral Zarek pour détaper ça. Pour détaper ça. Et vous avez... Voilà, vous avez... Vous avez des tours infinies. Vous avez... Mal Infini. Tour Infini. Vous avez Ral Zarek Infini et Nyssa Infini. Donc Tour Infini au bout d'un moment. C'est ça. Plus tout volant sur la table. Plus tout... Plus tous tes Arpenteurs... Plus tous tes Arpenteurs... Normalement elle est gagnée. Donc voilà le deck qu'on va monter. Voilà. Alors par contre ça coûte un peu cher à faire. Mais la devée ça peut marcher. Ah bah tu joues bleu, vert, rouge. Tu vas accélérer. Ah non accélérer ça sert à rien. Il faut qu'il y ait 4 forêts. Il faut qu'il y ait 4 forêts. Donc tu vas jouer les forêts bleu, vert, euh... Bleu, vert et vert rouge. Ouais. Vas-y. Je suis en train de réfléchir à la liste. Et j'ai... Y'a pas des croissances euh... Tu vas jouer des Kiora qui font piocher à peser du terrain en plus. Tu vas jouer à l'Ober d'Orient. Ouais. Tu vas jouer à l'Ober d'Orient. Tu vas jouer à l'Ober d'Orient qui font de peser du terrain en plus. Ouais. Vas-y y'a un plan. On se met à prendre ça demain. Ouais. Euh... Le caveau du Péril euh... C'est une nouvelle version de l'Orient Stone. Ouais. Et comment il s'appelle le premier ? Le disque déminerable. Le disque déminerable. Ouais. Plus cher pour le disque. Donc pour 4 mana... Puis 5 activés. Puis 5 activés. C'est exilé lui et tous les permanents de nos terrains. Euh... C'est un reboot hein. On recommence la partie juste avec des terrains. C'est jouable. C'est très fort dans le contrôle. C'est ça. Je sais pas à quel point les gens... C'est très fort à limiter. En fait c'est le genre des cartes qui sont devenues moins fortes. Parce que maintenant au contrôle on joue les désoluteurs. On joue des arcs en terre. Voilà. Mais... Ça reste pas mal. C'est ça si on... Enfin il y a eu des contrôles encore il y a quelques temps. Qui jouaient euh... Qui tuaient seulement à Hollande. Et après c'était vraiment que des éphémères et des rituels. Et des snapcasters pour jouer des scénaries rituels. C'est ça. Donc si une ouais c'était pas grave. C'est peut-être jouable. En tout cas peut-être en un ou deux. Si il y a un kill qui sera dans les terrains pourquoi pas. Et enfin dernière carte. Artefact mythique. L'âme de la noël sur Xerq. Alors il piétinement. C'est lui qui est piétinement. Et il donne indestructible pour 5. 5. Je pense... A tous les permanents. A tous les permanents. Je pense qu'il n'est pas bien. Ah ouais ? Ouais. Pourtant c'est euh... Il se protège vachement bien. Et si si spétinement il l'attaque vachement bien aussi. Je ne sais pas. C'est un Arthos. Donc déjà ça veut dire qu'il va falloir vraiment bien le protéger quand même. Parce que Post-Side l'advertère il va rentrer des trucs pour la gérer. Bah... Et les anti-Arthos. Est-ce que tu mets beaucoup d'anti-Arthos de Sides actuellement ? Tu mets Shuffle qui Shuffle. Tu mets Shuffle pour deux. Ah parce que c'est un changement Artefact. T'as ça. T'as toujours des effets anti-Glorieuse. En fait Indestructible dans le format pour le prix que ça coûte là c'est pas intéressant. Alors c'est super cher. Par contre on me dit qu'un Susie se trompe le... Ah non. Tu vois l'équipe qui est actuellement dans le format c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez bien. Mais ça peut se jouer en Convox donc. C'est triste. Mais ça peut se jouer en Convox donc dans un deck avec le bleu. Voilà. Toujours. Donc toi t'as deux decks hein. Mais par contre après t'as passé le mana pour activer. Mono Blanc Dévotion. Mono Blanc Dévotion. Mono Blanc Dévotion et Bleu Air. Mono Blanc Dévotion non. Putain Mono Vert. Alors. Ensuite. Le nouveau papa Slivo. Toujours légendaire. Alors il n'est que 5-5 et pas 7-7. Oui. Boubou. Boubou. Il voit bien que les autres quoi. Et le seul effet qu'il ait pour ses 5 colorés. C'est rendre tous les Slivoids interruptifs. Ce qui est pas mal. S'il y a un Dax Slivoid en standard. Il en jouera 4. Ouais. C'est joli que si t'arrives à le poser. Oui voilà. Tu ne peux plus les cibler à moins de payer 2. Il sera destructif. Il va falloir bannir celui-là avant de détruire les autres. Tu en mets tout sur le dessus de la bibliothèque. Il a l'air bien. Il y a toujours celui qui fait de la mana en T2. Oui tout à fait. C'est pour ça que le deck est jouable. C'est pour ça que le deck est complètement jouable. Lui il peut arriver tour 3. Parce que ça fait un peu la Convoque en fait. Il peut arriver tour 3. Convoque la couleur Convoque. Il peut arriver tour 3. Il peut arriver tour 3. Sur une Vraspe. Attends j'ai convoqué ça. Tu fais tour 1 celui qui fait le vol. Ah c'est pas mal. C'est facile. Et la dernière carte de cette édition. Garruk en version petite carte. Garruk. On a la version grande carte qui traîne quelque part dans la boutique plantée. Il coûte 7. Il coûte 7. Il coûte 7. Il est vert noir. Parce que comme on l'a dit il est fâché. En fait il a été maudit par Lyanna. Voilà. Qui est l'artefact qu'on a dit. Pour plus 1 détruisez le Plants Walker ciblé. C'est vachement ciblé quand même comme plus 1. Oui. Mais qu'est-ce que ça gère contrôle quoi. C'est ça. T'aimes dire j'ai vu des Arpenteurs ? Non. Alors il faut rappeler qu'il a 5 de l'Onté. Il arrive à 5 de l'Onté pour 7 c'est vrai. Mais là un deuxième plus simple parce que s'il n'y a pas d'Arpenteur il ferait rien. Ouais. C'est trop triste. Allez. Il met une 3-3 contact mortel. Ouais. Noir. Noir. Et ça se protège vachement bien. Avant j'avais des loups 1-1. Maintenant j'ai des 3-3. Non au début j'ai des 3-3 en faisant le moins 1. Tu dis des bêtes. Pardon ? Tu t'as vu t'as fait ? Oui je l'ai vu. C'est le même que le vert mais il est noir. Je l'ai pas vu celui-là. C'est le même que le vert de devant là. Je l'ai pas vu celui-là. Donc il se protège vachement bien pour le coup. C'est vrai. Pour moins 3, détruisez la créature ciblée. Vous gagnez autant de points de vie que l'endurance de la créature. Alors ce qui est rigolo c'est que c'est similaire à la version sur la grande carte. Parce que sur la grande carte en fait quand on le joue on est soi-même garg. Et donc en fait c'était pour moins 10 on détruit une créature mais on regagne autant de points de loyauté que l'endurance de la créature. Et on partait à... C'était assez... Et on partait à... Il y a pas qui se défend toujours bien. C'était assez marrant comme truc mais c'est très très prévisible comme truc. C'est ça. Et pour moins 8. Et pour moins 8 c'est que ça vient pas très très vite. Et c'est assez marrant comme emblème en fait c'est vous donner un emblème à un autre joueur. Et vous dites lui quand on l'attaque donc comme toujours c'est marrant. Il a attaqué lui. Vos créatures auront plus un plus un qu'un qu'effectivement. Franchement ils ont pu mettre cette carte en conspiration. C'est ça. Ah oui c'est vrai qu'en conspiration ça va être plus grave. Ou alors te mettre sur ta tête comme moi j'ai l'attaque. C'est ça. Il est jouable. Il coûte cher. Si à sien je rampe. C'est ça. Envers moi rampe il est à tous les jours. Il est agressif. Il est contrôle. Il est contrôle. Enfin bon. Il fait pas piocher je suis un peu déçu. Il va bien avec nous. Il fait pas piocher je te l'accord. Mais c'est pas le garou qui fait piocher. Mais il fait du board présence bien comme il faut. Complètement. Il peut kill la game tout seul. Ouais. Donc voilà. Ça compte juste cette extension. Alors j'ai des questions. J'ai quelques questions en fait avant. Ah il a des questions. Quelle couleur va être le Super Friends ? C'est qui a quand même posé cette question sur le tchatch ? Bleu. Noir. Ça c'est quasiment certain. Enfin c'est probablement un Super. Parce qu'en fait t'as envie probablement de jouer à Chioc. Parce que c'est un retouchoir qui coûte pas cher. Et qui se pump bien. T'as envie de jouer des... T'as envie de jouer Jace. Lequel je sais pas encore. T'as envie de jouer à Jani qui va chercher Jarkhanker. T'as envie de jouer à Jani. Et voilà. Bah non parce que t'as envie de jouer d'autres à Jani en fait. Moi je crois que je préfère jouer le Blanc-Vert qui va chercher d'autres copains. Dans ce cas tu voudrais faire Blanc-Vert-Bleu ? J'ai plus envie de jouer Blanc-Vert-Bleu. Ouais mais après on... Vert-Bleu t'as Kyora. T'as Kyora, t'as Jace, t'as Vissa. Non non tu joueras pas Nissa. Dans ce déclat t'as pas envie. Elle est pas assez bien. Nissa détaper 4 forêts. Elle détaper pas 4 forêts dans ce déclat. En fait. C'est ça le 4-4. Ouais mais les 4-4 c'est vrai. En fait regarde. Le principe totalité ça va être des bêtes. qui vont être des accélérateurs pour pouvoir aller plus vite. Donc c'est bête elles vont être vertes. Ouais. Donc tous les bilans que tu vas jouer vont être vertes. C'est forer quelque chose. Donc ça sera forer quelque chose. C'est vrai. Donc Nissa détapera. Ouais mais tu vas pas forcément jouer des forêts. Tu vas peut-être jouer des painlands. Tu vois il y a tout ça. Est-ce que tu vas jouer des portes ? Les forêts t'en auras pas tout ça. Ah des portes non. Sûr. Un bilan c'est forcément mieux qu'une porte. T'as tellement le choix. Il y a pas de raison que tu joues une porte. Un Stryland si tu veux. Non mais c'est ce que j'entends par une porte. D'accord. Un Mana Confluence sans doute si tu joues plusieurs couleurs. Mais moi je jouerai quand même au moins. Enfin si je joue ces 3 couleurs là. Je joue 8 bilans. Sûr. Et après je vous deux forêts à côté. T'avais beaucoup de dégâts. C'est l'essentiel. Il joue rouge t'as perdu. Je joue actuellement un deck Naya Planswalker. Ouais. Que tu as vu. Il joue 12 bilans. Ouais. Et comme je joue la 2-4 coursière. Je regagne des points de vie. Ouais. Bon après je joue d'autres cartes qui gagnent des points de vie. C'est pour ça aussi. Un peu désagréable. Ok. Genre l'ange des thunes et je sais plus quoi. Moi je jouerai bleu vert blanc ou bleu vert rouge. Ok. Si je veux jouer la combo Razarek. La rente. Ok. Alors question suivante. C'est quand même le chiffre de l'édition. Le chiffre pour les dégâts. Pour l'endurance. C'est 3 ou c'est 4 ? Alors les dégâts c'est à l'air d'être 3. Parce qu'il y a de moins 3. Donc pour le standard actuel on va dire. Pour le standard actuel. 4 ou 3 ? En fait. J'ai envie de dire que c'est 3. Moi j'ai envie de dire que c'est 4 parce qu'il y a coursière. Alors. Justement coursière. Elle est là parce que le chiffre c'est 3. Et elle est à 4. Donc les anti-bet sont à 3. Il faut des bêtes à 4 d'endurance. Si on veut faire quelque chose. Le seul anti-bet qui gère vraiment à 4 c'est. Ouais il y en a 2 en fait. Miseum Mortar et le nouveau Blast. Voilà. Et Miseum Mortar va sortir. Et le nouveau Blast il coûte 4. C'était vachement cher. Oui oui. En fait j'aime bien ce Blast. Mais je ne suis pas sûr qu'il passe le cas du format. On verra. D'accord. Et donc dernière question. Entre agro et control. Qu'est-ce qui va remonter agro midrange control ? Dans quelle fin ça va remonter ? Le problème c'est qu'au control on ne peut pas savoir tant que les deux autres deck n'existe pas. Alors voilà. A chaque nouveau format c'est toujours pareil. C'est une analyse que j'ai personnellement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Au tout début d'un format. Les controls ne savent pas trop ce qu'ils doivent gérer. Donc il perd. Donc il y a beaucoup. C'est agro qui domine. On voit quels sont les agro qui dominent. Contrôle apparaît. Contrôle apparaît. Il dit c'est bon je sais ce que je dois gérer. Et donc il met les bonnes cartes pour jouer les bons. Et donc c'est contrôle qui domine. Et enfin. Le troisième deck apparaît à savoir. Souvent c'est midrange. Sauf quand il y a un deck combo. Parce que le combo apparaît en même temps que le control. L'agro en général. Le deck midrange c'est. Je sais comment gérer agro. Je sais comment gérer contrôle. Et donc comment. En tout cas je fais du CA contrairement à un agro. Voilà. Et je sais où me placer. Et souvent ces trois decks là après qu'ils tournent. Parfois il y en a un qui. Enfin il y a un agro qui prend la place notre agro. Un control qui est plus fort qu'un autre. Mais c'est souvent ça. D'abord agro. Après control. Après midrange. Mais là actuellement. On est dans une situation super spéciale. Bah non. Parce que non. Parce que le standard va durer que un mois et demi. Mais c'est pas grave. Ça va être très rapide si tu veux. Tu montres. Ça se fait en un mois normalement cette rotation. Et de toute façon. Il y a à peu près deux tournois importants. Il va y avoir un pro tour et un GP. On va voir ce que les pros. Les pros ont déjà probablement monter des decks. En fait là. Sincèrement. M15 est une condition correcte. Elle va pas complètement modifier les formats. Il va y avoir peut-être un nouveau deck strivoïd. Et le deck corde on va dire. Et un deck corde. Qui va sans doute plutôt se greffer sur un deck existant avant. C'est pas sûr. Enfin bon. Peut-être. Et on va voir ce qu'ils arrivent à gérer. S'ils arrivent à battre les 3 decks du format. Qui sont. Mono noir. Devotion. Avec du vert bien sûr. Le contrôle qui est blanc bleu. Avec. Souvent du noir. Parfois du rouge. Et parfois juste blanc bleu. Et j'ai une version du vert. Mais ça marche pas. Et. Le deck mid range du format. Non c'est mono noir. Le deck agro du format. Enfin rouge noir. Il y a un peu mono red. Il y a un peu mono bleu. J'avoue que celui-là. Il est pas complètement défini. Parce que. Dans le tiers en fait. Ils sont surtout deux. Oui. C'est à peu près ces deux decks là. Ouais. Peut-être l'agro du format. C'est expo final expo. Oui. Leurien père fait un peu pas mal en ce moment. Voilà. Et donc. Il faut voir si. Un des deck nouveaux apparaît. Arrive à battre 2 de 2 ces decks là. Et donc prendre la place. Mais de toute façon. Sinon. On verra en Call of Tarkir. Et là ça sera beaucoup plus drôle. C'est ça. Là ça sera un vrai format qui changera. Puisque. Il y a une carte qui part. Et 3 centiètes des barques. Et vraiment de nouveaux trucs. Et son. Et une grosse bastéros. Voilà. Sur ce. On vous donne rendez-vous bientôt. En attendant. N'oubliez pas. Qu'il y a les cartes supplémentaires. Dont on a pas parlé. Qui sont présentes. Dans les decks d'intro. Que vous pouvez demander. A vos magasins. Trolls. Par exemple. Trolls. Ils vous les offriront graphiquement. Non. Non. C'est dans les impropacks. C'est pas dans les préconstruits. Non. Les sample deck. Les sample deck. Les sample deck. Ah dans les sample deck. Ils sont ? Oui. Oui c'est là qu'ils sont. Mais je les ai pas ces deck là. Si si si. Je vais les trouver. Je chercherai ça. C'est pas clair. Donc. On a pas jugé bon d'en parler. Parce que c'est des cartes. Qui sont pas d'impact. Et c'est des rééditions. Voilà. On pense pas que ce sont des cartes. C'est ça. Pour définir le format. Alors qu'on vous dit à bientôt. Voilà. Bah pour la prochaine. Et puis à bientôt à la boutique. Et voilà. Salut. Ciao. 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 Ciao.